Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera le dernier bulletin de la chaîne aujourd'hui, puisque la finale 3 sur 4 et 4 sur 4, il n'y a qu'une équipe qui joue, donc ça ne sert pas grand chose de faire un bulletin quand vous avez le live sur Twitch. Donc je reposterai les replays des segments 3 et 4, n'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Pour l'instant, on va se focaliser sur la deuxième partie de cette finale, qui était aussi le dernier tour du Suisse et également la fin de la finale de la deuxième division et de la petite finale de la deuxième division, donc on verra les résultats à la fin. On a beaucoup de pain sur la planche, donc on va commencer avec cette donne 1. Alors à certaines tables, il y a une ouverture de 1 cœur ou de 2 cœurs, et ça s'est passé compte fin, compte passe passe passe. Donc bon, il s'avère que le déclarant, normalement, il peut toujours faire 4 levées de cœur et une levée de trèfle, mais pour ça, il faut qu'il s'applique, qu'il ne faut pas qu'il joue petit trèfle vers la dame, notamment, parce que là, ça peut tourner au drame, et il ne faut surtout pas qu'il touche les cœurs tout seuls, mais plutôt qu'il l'attende avec sa belle couleur d'arrière. Si il y a un passe d'entrée, plutôt ouverture d'un trèfle, passe on répond à un cœur, on n'a plus rien à dire en or, évidemment, un pic en est, et avec la main de ouest, il faut choisir ce qu'on fait. Je ne vous recommande pas de dire 4 piques avec ce genre de main, parce que ça montrerait plutôt une main de 12-13 points avec 4 cartes à pique et 4 cartes à cœur, une main plutôt plate. En fait, quand vous faites des enchères à saut comme ça, qui concluent à la manche, alors que le partenaire est pas vraiment... Enfin, il est limité parce qu'il n'a pas fait de bicolore à saut, mais il peut encore avoir beaucoup, il faut que cette enchère de 4 piques soit assez précise, et quand vous faites un chelem, quand le partenaire a le roi de cœur et a ce roi dame de pique, c'est un peu précipité de plonger à 4 piques. Donc je le recommande plutôt de faire une quatrième forcing à 2 carreaux. Maintenant, le partenaire dit 3 trèfles, évidemment, parce qu'il a du trèfle et du pique, et vous dites 4 piques, et là, vous avez fait passer le message que vous aviez une main qui était supérieure à une enchère de 4 piques directes, mais que vous n'êtes pas intéressé par les trèfles du partenaire, sinon vous auriez dit 3 trèfles, 3 piques, et on devrait s'arrêter au contrat le plus raisonnable. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de tables qui avaient quand même joué le chelem, c'était un peu audacieux avec seulement un fit 4-4, et pas vraiment de couleurs affranchissables à côté, donc voilà, c'était la bonne manière de s'arrêter en est-ouest. Alors cette donne numéro 3, elle était extrêmement intéressante, il y a eu différents niveaux de contrat, c'était pas facile à juger, ouverture d'un carreau en sud, passe un pique, passe en est, donc on est rouge contre vert, on est 5-3-3-2, il n'est pas question d'intervenir à de cœur. Maintenant, on nomme les trèfles en sud, passe-passe, et avec la main d'est, il y a un certain nombre de joueurs qui ont passé, mais je pense, comme est Édouard Bovilin dans cette position, qu'il est statistiquement meilleur de réveiller, parce que souvent les adversaires ont 8 cartes et à trèfle dans cette séquence, parce que sinon ils corrigent régulièrement à 2 carreaux avec 3 trèfles et 2 carreaux, disons qu'au moins 75% du temps ils ont 8 trèfles, et en plus, sud a rarement 4 cœurs pour avoir fait un bicolore entre les carreaux et les trèfles, et nord également, parce qu'avec 5 piques et 4 cœurs, généralement, on a une réponse qui montre exactement 5 piques et 4 cœurs avec une main, juste en dessous de propositionnelle, donc voilà pourquoi j'aurais dit 2 cœurs avec 7 mains, maintenant on répète les trèfles avec la main de sud, bien évidemment on est 5-5, et nous aussi on sait qu'on a a priori un fit 9ème, et maintenant avec la main d'ouest, on a quand même 2 as, le singleton trèfle et les 4 atouts. Alors, certes le partenaire a fait un réveil, il n'est pas parlé à 2 cœurs au premier tour, mais il ne fait pas n'importe quoi quand même, il y a roof contre vert, et on sait qu'il a un peu de jeu, par exemple, s'il a as-roi de cœur 6ème et 3 petits trèfles, il va faire 6 levées de cœur, 2 levées de coupe et 2 as, ça va aller très vite avec un 6-3-2-2, et je pense que la bonne enchaire ici est 4 cœurs, au moins 3 carreaux en tout cas, pour faire un cubi démontrer qu'on a du jeu, mais je pense qu'il y a beaucoup de mains avec lesquelles le partenaire ne va pas accepter, et on va faire la manche, donc voilà pourquoi je préfère 4 cœurs, et maintenant dans le camp nord-sud, c'est très difficile de défendre à 5 trèfles, alors on voit que ça fait moins 1 et que 4 cœurs gagnent, mais je vois que c'est difficile de trouver une séquence vraiment raisonnable qui permette de le faire, il faudrait un peu que ce soit sud qui le fasse tout seul ici, il n'a pas de garantie à 100% que le partenaire a 5 cartes à trèfles, il ne sait pas ce qui va se passer à 4 cœurs, peut-être que ça chute, le partenaire à la dame de pique à la place de la dame de cœur, disons, ça peut être une possibilité pour faire chuter le contrat, parce qu'on va perdre 2 piques, 1 carreau et 1 trèfle, donc voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, on peut essayer de prendre une espèce de sécurité à 5 trèfle, mais c'est quand même dangereux, on pourrait perdre 300 alors que 4 cœurs ne gagne pas, donc je crois que j'aurais passé, dans une séquence un petit peu différente, en sud il a défendu à 5 trèfle, mais il y avait une enchère au palier de 3 ici, et on a effité à 4 trèfle, donc ça c'était la table du graphe, donc c'était vraiment envisageable de défendre au palier de 5, là ça allait beaucoup moins, entame As de trèfle et retour en droite carreau, on prend de l'As, et maintenant on peut assurer le contrat, on tire un tour de cœur, maintenant on voit qu'il fournit en sud, on sait qu'il n'a pas entamé pique, donc il n'est pas singleton pique, enfin, il n'en a pas rejoué, tout ça est assez équivalent, donc maintenant on peut tout simplement couper un trèfle, faire l'impasse direct à cœur, et couper notre dernier trèfle, puis à partir de là, c'est l'autoroute, on peut remonter à, disons, carreau coupé, enfin, on remonte comme on veut, on jouera pique vers, As de pique et pique vers la dame à la fin, et on va gagner ce contrat, donc je crois que, dans le Swiss, il n'y a strictement aucune table qui a joué le contrat de 4 cœurs, quelques-uns ont joué le contrat en défense de 5 trèfles contre le contrat de 4 cœurs qui gagnaient, donc voilà, comme quoi, cette séquence, c'était très difficile à produire. Alors, on arrive à cette donne numéro 8, beaucoup de joueurs ont réussi à jouer le contrat de 6 trèfles, mais il y a eu quelques accidents, notamment des contrats de 400 atouts, donc on va regarder comment je pense qu'il faut appeler le chlème, ouverture d'un trèfle par nord, on répond 1 carreau en sud, passe 1 cœur, passe 3 trèfles, donc si vous jouez le SMI, 3 trèfles montent sans ambiguïté un 5-5 entre les carreaux et les trèfles, si vous ne jouez pas le SMI, je ne suis pas sûr, en revanche, je pense que 3 trèfles peut montrer 6 trèfles et 2 carreaux, sans 4 cartes en majeur, mais peut-être qu'avec ces mains, il faut passer par une 4ème forcing, j'avoue que je ne suis pas sûr de mon coup, parce que non seulement je joue le SMI, mais en plus, je joue souvent le double 2 dans ce genre de séquence 1-1-1, donc je ne maîtrise pas le sujet, bon ici de toute façon on a un 5-5, donc c'est assez clair, on dit 300 atouts en or, parce qu'on a les arrêts majeurs, on n'a que 3 cartes à trèfle, donc c'est assez évident, et maintenant on peut redire 4 trèfles avec la massue, parce qu'on a absolument tout net, 18 points avec une couleur 13, et As-Roi 5ème dans l'ouverture du partenaire. Alors maintenant il y a quelques tables qui ont dit 400 atouts avec la main de nord, et je pense que ce n'est pas la bonne enchaire, alors certes on a une mauvaise main, on a 4-4 majeur, et seulement la dame de trèfle dans les couleurs du partenaire, mais ce n'est pas la pire qu'on puisse avoir, on pourrait avoir par exemple le valet de cœur à la place de la dame de trèfle, là ce sera une vraie catastrophe, ou alors avoir roi dame de pique, roi dame de cœur, et la dame de trèfle, là on aurait également une main horrible, quand on a une clé, la dame d'atout, on a certes une mauvaise main, mais on peut avoir pire, et on ne veut pas barrer le partenaire, parce que le partenaire peut avoir une main complètement illimitée, et quand vous faites une enchaire de type 400 atouts ou 5 trèfles, pour lui dire vraiment je suis minimum, il faut qu'il ait une idée très précise de votre main, sinon vous pouvez simplement dire 4 cœurs, ou dire j'ai le contrôle cœur, si votre partenaire vous demande un peu votre avis, s'il vous consulte et qu'il dit 4 piques, là vous pouvez dire 5 trèfles, on s'arrête, j'ai déjà fait un petit effort avec ma main, c'est amplement suffisant, en revanche là, avec la main dessus, on peut poser le black hood, et quand on voit que le partenaire a une clé, on sait qu'on peut dire 6, parce que dans le pire des cas, le partenaire a 4 petits trèfles, et ce sera un chlème sur les trèfles qui viennent, un peu plus de 50%, et dans le meilleur des cas, il a une dame de trèfle 3ème ou 4ème, et on va pouvoir gagner le chlème, donc voici ma séquence pour arriver au chlème, c'était pas forcément évident, donc bravo à toutes les paires qui ont réussi à appeler ce contrat. Alors cette donne 12 a été vraiment très compliquée, c'est de la pure technique d'enchaire, et la discussion avec le partenaire, un trèfle d'ouverture, un sans atout d'intervention, pas sans sud, a priori on a rien à dire, quand on a 7 points d'honneur, il faut avoir 8 voire 9 points pour commencer à s'activer, bon là le partenaire est vulnérable, donc plutôt 8 points, on n'a pas d'enchères très satisfaisantes avec cette main, donc on peut se contenter de passer, surtout qu'on a une bonne entame, et le partenaire en réveil, il a le 4-4 majeur de 14 points, donc typiquement une enchaire de compte dans cette situation, ça monte la courte à carreaux, plutôt avec des 5-4-3-1, bon là on est 4-4-4-1, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a une garantie d'avoir un fit majeur, si le partenaire dit deux cœurs ou deux piques, ça va toujours le faire avec 4 cartes, si des deux trèfes on n'est pas ravis, mais bon c'est la vie, donc on doit contrer, parce qu'on a de bonnes chances de trouver ce fameux fit majeur, passe ici, et maintenant je vous recommande de jouer que l'enchaire de deux carreaux, c'est le Q-Bid, et que ça montre du jeu et la recherche d'un meilleur fit, ou pas d'ailleurs, on peut avoir 4-4 majeur de 4 points, maintenant le partenaire évidemment dit deux cœurs, donc il nomme sa première majeure quatrième, et bon deux piques, je pense que c'est pas forcing, et que ça montrerait 4 piques et 3 cartes à trèfle, et 4 cartes à trèfle et la recherche d'un meilleur contrat, mais c'est pas sûr, parce qu'avec cette main là, on dirait peut-être sûrement, peut-être sûrement deux trèfles, et qu'on s'aventurerait pas plus haut, bon c'est pas évident, en tout cas l'enchaire de 3 piques elle est assez claire, ça montre qu'on a 4 cartes à piques, parce que si on avait 5, on aurait dit 3 piques directement sur le compte, donc clairement 4 cartes à piques, et l'envie de jouer la manche si le partenaire est fité avec nous, et ça montre, enfin là évidemment on a envie de jouer la manche, parce qu'on sait qu'on a 3 petits carreaux en face du singleton, si le partenaire n'a pas 4 cartes à piques, qu'il faudrait essayer de jouer à trèfle, parce qu'on devrait être en fit 10ème à trèfle, mais tout cela est très difficile à demander, et voilà, on prend notre chance de jouer la manche à piques, bon notre possibilité c'est d'être un peu plus pessimiste, c'est se contenter de dire 3 trèfles ici, peut-être que d'ailleurs ça montre aussi un résidu à piques, parce que sinon on aurait pu dire, de la même logique que tout à l'heure, on aurait pu dire 3 trèfles directement sur le compte, bon tout ça est un peu compliqué, mais le contrat de 4 piques était le bon contrat, bon il s'avère qu'il chutait, parce qu'on se prenait l'entame trèfle, parce que normalement c'est plutôt de jouer de la main de sud quand même, entame 10 de trèfle, et puis on prenait la coupe pour moins 1, mais c'était le bon contrat à n'en pas douter. On va finir avec cette donne 13, donc au vu graphe on a eu le contrat de 6 piques, qui a été joué par les Norvégiens, et ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir les atouts 5-0, on va regarder ce que j'estime être la séquence la plus normale, donc un trèfle d'ouverture, un cœur de réponse jusque là tout va bien, là on a un choix d'intervention, alors personnellement j'aurais choisi un bicolore à 2 trèfles, alors les autres possibilités c'est l'intervention à un pic, mais bon je préfère nommer directement 10 cartes, sous que 2 trèfles se nommait pas en grand danger quand on est 6-5 quand même, et l'autre possibilité c'est de dire 200 atouts, donc ils montrent clairement une main distribuée moins forte en point d'honneur que 2 trèfles, le problème c'est que c'est quand même un palier au-dessus, et on a des couleurs un peu creuses, donc c'est vraiment dangereux, on peut le faire vert, rouge, ça me sent quand même téméraire, voilà pourquoi je préfère cette enchère de 2 trèfles. Maintenant en Nord on dit 2 piques, parce qu'on a l'arrêt pique sans l'arrêt carreau, et qu'on veut s'orienter vers 300 atouts, et en Sud on a vraiment beaucoup de jeux, le partenaire a promis au moins une main de deuxième zone, on sait qu'il n'a pas 3 cartes à cœur, sinon il aurait contré, qu'est-ce qu'on fait avec ses 16 points ? Bon on a envie d'aller jouer un chlème, le problème c'est lequel ? Sûrement à 100 atouts, donc la question c'est 400 atouts ou 600 atouts, je pense que 400 atouts est plus raisonnable, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des très mauvais partages ici, bon c'est même sûr et certain, donc 400 atouts est plus raisonnable, quand on a les singletons de trèfle, et que les trèfles peuvent être mal placés derrière, et c'est maintenant à Nord d'aller jouer son chlème. Bon et le problème du point de vue de Nord, c'est qu'il peut manquer 2 As, typiquement si le partenaire a As-Dame de cœur, et As-Roi-Dame de carreau, quelque chose comme ça, on pourrait perdre As-Roi de pique à l'entame par exemple, mais bon c'est pas les probabilités, et ça paraît être une bonne idée de plongée. Alors sûrement à 6 trèfles plutôt qu'à 600 atouts, parce qu'on a quand même la possibilité éventuellement de faire une défausse si les adversaires ratent l'entame, l'As de cœur qui permettrait de défausser le carreau par exemple, donc ça donne plutôt envie de dire 6 trèfles, et Sud devrait quand même corriger As-600 atouts, parce qu'il a très envie de jouer de sa main avec toutes ses fourchettes, et il n'a pas envie de se prendre un As de pique et pique coupée. Là il s'avère que le partenaire a 4 cartes à pique, mais si Est et C s'inglentons, typiquement ce serait bien meilleur de jouer 600 atouts, donc voilà ce que j'estime être la bonne séquence. Bon 600 atouts ça pose absolument aucune difficulté, parce qu'on a 3 levées de pique, 7 levées de trèfle et 2 levées de cœur, enfin n'importe quoi, on donne juste l'As de trèfle aux adversaires, donc l'As de pique aux adversaires, donc voici ma proposition dans cette séquence très difficile. On passe donc au résultat, pour beaucoup de monde c'est la fin de cette E-Open, mais il reste encore 4 équipes qui jouent encore, la grande finale bien évidemment, l'équipe Mauberkès qui est pour l'instant en tête contre l'équipe des Telly Bears, ils ont eu la réussite avec eux hier soir, et pour l'instant ils mènent de 24, est-ce qu'ils vont réussir à rester là ? Et bien on verra ça samedi soir et dimanche soir, on aura des super commentateurs, ça va être sympa. Pour ce qui est de la petite finale entre Godhead et Bridge House, il reste un segment à jouer qui se jouera le dimanche soir, donc ils auront des donnes communes à la finale, bon c'est pas ce qui était prévu à la base, mais ils avaient des problèmes de planning, et nous ce qu'on préfère c'est évidemment le jeu, donc on leur a dit que bien évidemment, il faut y jouer le jeudi et le dimanche si ça les arrangait. Pour ce qui est de la deuxième division, c'est maintenant fini, on a le BCGA qui a battu Epsilon, et qui est donc le grand champion de la deuxième division, félicitations à eux, et en petite finale, c'est l'équipe Vienna qui s'est imposée, et c'est donc eux que l'on verra en première division, pour le prochain New Open, accompagnés des deux finalistes. Pour ce qui est de la consolation, c'est les Corrigans qui ont gagné cette phase, juste devant National 7, donc avec trois points d'avance, il y a eu un gros finish par National 7, qui leur a permis de remonter. On a quand même l'équipe Tesla de deuxième division, qui est finie de troisième, donc une belle performance. Pour ce qui est des maintenus en première division, donc il y a bien sûr National 7, on a les Occitaners, on a ES, et on a Batmine, qui se sont maintenus, malgré la grosse remontée de Anjou Pas Bien, ils échouent juste derrière, juste de trois points, pour se officialiser un maintien. Je vous rappelle que, si vous n'êtes pas dans ces maintenus, vous avez encore vos chances de jouer en première division la prochaine fois, ça dépend tout simplement du nombre de wildcard. Donc voilà, je vous dis à samedi, pour la fin, enfin, pour le troisième segment de cette finale, et dimanche pour le quatrième. Si vous avez des retours sur cette C-Open, n'hésitez pas à en faire par mail, des commentaires, des remarques, quoi que ce soit, on est à l'écoute de tout. Et puis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager la vidéo à vos coéquipiers pour ce dernier épisode. Salut !